Bon laisse, si tu veux te laisse, il n'y a pas le coup Les gens me cherchent, il faut que je leur donne mes nouvelles Les gens me cherchent partout Parce que je dois donner mes nouvelles Ce n'est pas tout le monde qui s'agit aussi au village Pas tout le monde Alors, vraiment, vous, vous êtes en train de me contrer Vous êtes en train de me contrer, eh non, vraiment, j'ai souffert Alors, bonjour, bonjour, cher Padélis, bonjour à tous et à toutes Depuis vendredi, les gens me cherchent partout Pourtant, je vous ai déjà dit, moi, vraiment, je vous ai déjà expliqué Qu'est-ce que je suis au village là ? Je n'aime pas être, voilà, je n'aime pas être embêté Au lieu de là, je fais exception seulement Voilà, après, il n'y a plus rien On va passer une heure et plus, voilà Et on va apprêter Ouais, Moriba Kone, vraiment, merci, merci pour toutes les informations que tu m'envoies sur WhatsApp Je voulais vous saluer, vous tous ici Donc, voilà un peu Alors, les gens me cherchent Ce matin, je vais vous donner un avant-goût de deux personnes Que j'ai remarqué sur TikTok Qui passent le temps à intoxiquer les gens Et mentir aux gens Faites croix à des imbécilités, excusez-moi du terme Il y a deux personnes C'est elle et Dosso Qui passent le temps à aller intoxiquer les gens Et mentir aux gens sur TikTok Et donc, que maman Carla Prête son tabouret Et qu'elle vient écouter Dosso Vasanoci Dis Dosso 15-15 Parce que j'ai préparé un live spécial pour Dosso Que nous allons le faire lorsque je vais rentrer à Paris Pour moi, je suis au village L'a dit L'a dit Faut les dire, Zachary Donc, quand je vais rentrer sur Paris On va faire spécial Dosso Vasanoci Je vous l'explique Dosso Vasanoci Après Toutes les bêtises qu'il a faites L'a dit Non, c'est pas Zachary C'est toi, tu le pousses À toi Donc, après ces bêtises qu'il a faites sur les réseaux sociaux Il a décidé de quitter les réseaux Je vous donne un peu les raisons C'est-à-dire, il s'est attaqué à moi, ma mère Et il est venu traiter ma mère de tous les noms Qu'elle avait des différents enfants Deux pères différents Et donc, du coup, j'ai appelé sa maman au téléphone Pendant mon live Et sa mère l'a régné Vous pouvez aller voir les lives là Sa maman l'a régné Et elle m'a laissé un message Je dis ça ici Puisqu'après, je vous comprends Hé, il est guéri déjà L'a dit À demain, il est guéri déjà Je lui ai dit, il va se rétablir Et donc, suite à cela La maman de Dosso avait décidé de le renier Hé, non, c'est là C'est ça, c'est pas mieux que j'arrive à Paris C'est ça, je ne veux pas me laisser Donc, la maman de Dosso avait décidé de le renier Voilà une des raisons qui a mené Dosso à quitter sur les réseaux sociaux Ça, c'est une des premières raisons Quand il a quitté les réseaux sociaux Maintenant, il est ici, tuk-tuk, en train d'intoxiquer les gens Et deuxièmement Comment il a quitté le navire du RHDP Je salue ici mon ami et frère Johnny Patioco depuis sa position Il allait mentir si Johnny En disant que Diaby Lassina aurait donné, entre guillemets, 200 000 euros à Johnny Patioco Tout le monde a vu Quand Diaby a voulu porter plainte contre lui Nous avons demandé à Diaby de retirer sa plainte Et il a demandé pardon à M. Diaby Lassina Donc, en résumé, Dosso se retrouve maintenant sur la plateforme de Maman Kala Tantôt, il est chez Parigo Dont le rôle, c'est d'intoxiquer au maximum Après la libération de Soultusoul et M. Doboblé Tout le monde a constaté que Dosso est allé sur tous les pannels En faisant croire que le président avait dos au mur Et qu'il y avait une grande sociale Donc, c'est pourquoi il a libéré les gens Et que Soultusoul n'a pas été jugé Et il a été mis en prison Donc, il faut le dédommager Alors, Maman Kala Toi qui prends Dosso là-bas Parce que tu cherches à faire monter l'audience sur ta page Tu vas écouter Dosso ici Dans mon introduction de tout à l'heure Parce que TikTok est devenu maintenant leur terrain Où il faut aller mentir là-bas C'est pourquoi je profite Pour saluer mon ami et frère Tony Je salue Kimia Pour le bon travail qu'elle est en train de faire Hier, elle a montré un peu le dégastissement et sa source Vraiment formidable boulot que vous venez de faire Voilà, même si le communiqué du ministre Si c'est Bakongo Ou sa conférence est arrivée en retard Au moins tout le monde s'est la vérité Sur le dégastissement de Yopogon Comme Johnny a déjà fait une vidéo Kimia et Zasso Je profite de mon canal Pour leur dire merci Nous allons revenir sur le dégastissement Mais pas aujourd'hui Mais ce qui nous rassemble ici Ce qui nous concerne ce matin Il s'agit de la libération de Doboblé Et de M. Sourte-sur Parce qu'il faut déconstruire ce mensonge-là rapidement C'est très important Et Johnny l'a déjà commencé Moi je vais emboîter les pas à Johnny Mais je vais le faire de façon différente Parce que voilà ce que Zasso a dit La vidéo que j'ai partagée Et que Johnny l'a déconstruit Il dit Que le président Alassane Ouattara A eu problème Que le président Alassane Ouattara Il ne comprend pas Pourquoi il a problème avec tous ses voisins Et depuis qu'il est venu à la tête de ce pays Que le président Ouattara A toujours eu problème avec nos voisins Premier mensonge D'ailleurs Le président Ouattara n'a pas de problème La Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec la Guinée On a vu au départ Lorsque la Guinée Il y a eu un incident là-bas Le président Alassane Ouattara Apporté son soutien Et son aide à la Guinée Le président Alassane Ouattara N'a pas de problème Avec son voisin Qui est le Libéria On n'a pas fait à Moni La connexion n'est pas bonne Si la connexion n'est pas bonne Dites-moi Et le président Ouattara N'a pas de problème Avec le Ghana Bref Donc même le Burkina N'a pas de problème Et tous sont rentrés Dans la manipulation De Guillaume Soro Donc pour répondre A monsieur Desso Vassalossi Et maman Carla Qui passe leur temps A mentir A salir l'image Du président Ouattara Et deuxième cas Qu'ils ont évoqué là-bas Ils disent que le président Ouattara Aurait violé L'article 11 De la constitution De la première république Je répète Ils disent que le président Ouattara A violé L'article 11 De la constitution De la première république Je demande à tout le monde D'aller télécharger La constitution De la première république A son article 11 Si vous allez regarder là Ils vont jamais Je les ai dit D'aller lire l'article Ils n'ont pas voulu Bon je vais vous résumer L'article rapidement C'est un résumé Je vous fais Il est dit Dans l'article 11 De la première constitution Selon Fologo D'après eux Parce que Fologo A fait cette vidéo Regardez bien Dans un contexte précis C'était lors De la crise postélectorale Où le président Ouattara Était à l'hôtel du Goff Et Fologo Était du côté De Laurent Babo Et Fologo Si vous l'écoutez bien Ils disaient Que Babo a gagné Les élections C'est pas le président Ouattara Qui n'aime pas la paix Et qui voulait violer L'article 11 De la constitution Il résume l'article 11 De la constitution Elle dit quoi Elle dit Le président en exercice C'est-à-dire Oufoué Boigny S'il lui reste Deux ans Pour que son mandat finisse S'il meurt Le président De l'Assemblée nationale Qui est Bédier C'est ce que dit L'article 11 Il résume Bédier quand il prend Le pouvoir Après Oufoué Il a deux mois C'est-à-dire S'il doit être Un an ou douze mois Douze mois Ou deux ans A Oufoué Avant de mourir Bédier prend Le pouvoir Et il a deux mois Pour organiser les élections Maintenant S'il reste deux mois A Oufoué Qui meurt Bédier prend C'est-à-dire S'il reste deux ou six mois Que Oufoué meurt Bédier qui est président De l'Assemblée nationale Prend le pouvoir Et il finit Les six mois Ou les deux mois Ou les quatre mois Et il organise une élection C'est ce qui dit L'article 11 Ils n'ont pas pu lire L'article 11 De la constitution Et ça on va venir Démentir Bref On revient maintenant Sur Dossot Je vais vous amener A écouter Dossot Dans Dans mon introduction Pour que Maman Carla Et Dossot Que nous devons Déconstruire Sur TikTok Les gens puissent Écouter Tout ce qu'ils sont En train de dire Autour de la libération De Soultisoul Et de monsieur Toboblé Et il y a Prichéry Bale Qui a venu nous donner Raison Sur le cas De la libération De Toboblé Et de monsieur Soultisoul Prichéry Bale Dit quoi ? Elle dit À chaque canne Lorsque la canne Est remportée Par les éléphants De Côte d'Ivoire Le président Alassane Ouattara Prend un décret Pour libérer Des prisonniers Je répète Prichéry Bale Dit Dossot Viens écouter Elle dit Lorsque La Côte d'Ivoire Remporte une canne Le président Alassane Ouattara Prend un décret Pour libérer Des prisonniers En 2015 Ce qu'il a fait Et donc S'il est venu Faire ça En 2024 Ça veut dire Qu'il continue Ce qu'il lui-même L'avait déjà commencé Bref Alors On va écouter Dossot ici C'est très important Dans mon introduction Et maintenant Nous allons déconstruire Tout cela Et je reviens encore Au PPACI Où Don Don Melo A eu une rencontre Avec les égarés De Paris Où il demande encore L'inscription Du nom de Laurent Babo Sur la liste électorale Ça on ne le fera pas Donc je vais prendre Maximum 10-15 minutes Et je vous donne la parole On ne va pas durer Un show village Parce que ça C'est exceptionnel Je vous ai dit Quand je suis au village Ce n'est pas vidéo Mais comme vous me cherchez Vous m'avez envoyé Messages Tout 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 Pour m'embréner C'est pourquoi J'ai décidé De faire ça L'aplomb Sincèrement J'attends quand je rentre Et puis on commence Voilà On écoute Dossot Qu'ils ont organisé Dossot Ok Il dit la désinformation Qu'ils ont organisé Contre IB Pour pouvoir tuer IB Que c'est la même désinformation Qu'ils sont en train De mettre en place Contre le président Ouattara Par rapport au coup d'état De 2020 Mais toi Dossot Tu as parlé de ça Toi tu ne peux pas Aller te trouver S'il y a un panel En voulant soutenir La même désinformation Ça veut dire que tu fais Parti maintenant De la désinformation Ok On continue Je vous prends ici Après les 10 minutes Je vous prends Et puis on va finir Ce sujet de Dossot La désinformation Ils sont spécialisés En ça Et c'est cette même désinformation Qu'ils ont organisé Dans la zone force nouvelle Pour tuer IB Koulibaly Et moi Dieu merci J'étais là J'ai vu C'est ce qu'ils ont fait Ibrahim Koulibaly Et c'est la même chose C'est la même stratégie Qu'ils voulaient faire Pour tuer le président Alassane Ouattara Et c'est ce qu'ils voulaient faire En 2020 Pour tuer le président Alassane Ouattara C'est ce que Dossot Est en train de dire ici Écoutez très en tapis C'est très important Dieu merci Dieu a protégé Alassane Ouattara C'est la même philosophie Qu'ils ont employé Pour tuer Ibrahim Koulibaly C'est la même philosophie Qu'ils ont employé Qu'ils voulaient employer Pour faire L'insultation Le 27 décembre Le 27 décembre Pardon Excusez-moi un peu Le 27 décembre 2019 Qui devait prendre fin Le 1er janvier 2020 Ok Qui devait prendre fin Le En 2020 Il parle de ça Qui a dit On ne le voit pas là Voilà Dossot ici Je vous ai montré Voilà Dossot Toi tu ne vois pas Dossot ici C'est parce qu'il a mis la photo derrière C'est parce qu'il a mis la photo derrière Si il a mis un truc Tu ne vas pas Voilà Dossot qui est là Et c'est lui qui parle Je ne peux pas jouer Voilà Dossot qui est là Donc toi Voilà Ahmed Hazard Pro Quoi tu vois Tu viens de voir C'est Dossot Tu écoutes sa voix Il dit en 2020 Maman Kala Qui va prendre Dossot là-bas là Il dit en 2020 Dossot qui défend Soro Aujourd'hui là Voici la désinformation Qu'ils ont mis en place Pour pouvoir tuer Ibé Et que c'est la même désinformation Dont lui-même Il fait partie Aujourd'hui Du côté des Soroïstes Et c'est la même désinformation Là Qu'il continue De mettre en marche Pour éliminer le président Ouattara On continue Dieu merci Dieu a protégé Alassane Ouattara C'est la même philosophie Qu'ils ont employé Pour tuer Ibrahim Koubella C'est la même philosophie Qu'ils ont employé Qu'ils voulaient employer Pour faire L'insultation du 27 décembre Le 27 décembre Pardon Excusez-moi un peu Le 27 décembre 2019 Qui devait prendre fin Le 1er janvier 2020 Et qui devait se solder Par la mort Du président Alassane Ouattara Du premier ministre Comme on l'appelle Damed Bakayoko De Mamadou Touré De toute l'utilité du RHDP On parle de ton patron Sur le Donc là Nous sommes à la dernière ligne droite Au niveau de la Côte d'Ivoire Le RHDP est le parti Le mieux important En Côte d'Ivoire Sur 31 de la région Le RHDP a fait 6 régions Donc ils savent qu'électoralement Ils ne peuvent pas battre cette machine Qu'on appelle le RHDP Donc du coup Ils sont passés A la vitesse supérieure La désinformation totale Alors Les Nations Unies ont dit Que Guillaume Soro avait par dessus lui Par derrière lui 300 tonnes d'armes Dans ces 300 tonnes d'armes On a pris 7 tonnes d'armes Sur son alcoolique Sur son cousin Sur son frère Sur son jumeau Sous-Toussoul A Boaké Ok Il dit on a pris Des armes Chez Sous-Toussoul A Boaké On continue Donc si on a pris 7 tonnes d'armes Sur son A Boaké Alors que l'ONU Ava déclarer 300 tonnes d'armes Que Guillaume Soro Cachait pas derrière lui Logiquement Il va laisser 293 tonnes d'armes Que Guillaume Soro Cache encore derrière lui Vous pouvez me donner J'en suis sûr Qu'il a perdu Alors Convenez avec moi Ou souffrez avec moi Que Guillaume Soro Le parti de Guillaume Soro Qu'on appelle le GPS Ne peut pas devenir Ne peut pas faire De Guillaume Soro Président de la République De Côte d'Ivoire A l'heure où je vous parle C'est pas possible A l'heure où je vous parle Le GPS ne peut pas faire De Guillaume Soro Président de la République Ivoirienne Tout simplement Parce que son GPS Ne pèse pas Mais comme le GPS De Guillaume Soro Ne pèse pas Guillaume Soro Automatiquement Comme dans ses habitudes Va se donner A la pratique des armes Pour déstabiliser Le pouvoir Le régime Dans la Salle Ouattara A Abidjan Voilà pourquoi Guillaume Soro Va juger De tout son pouvoir Pour pouvoir Ou bien de vouloir Attenté à la surenté de l'Etat Sur le terrain de l'Etat Qui devait Attenté Qui devait commencer Précisement Le 27 Décembre 2019 A 8h du matin A 8h du matin Pardon A 22h Et qui devait Prendre fin Le 1er janvier Le 1er janvier 2020 A 8h Ok Mais ceux qui devaient Faire ce cours Les Soultisouls Sont dedans Et donc Quand Soultisouls Est libéré Après un procès Où le président Ouattara A pris une loi d'amnestie Tu ne peux pas Aller te trouver Sur des panels Pour aller dire Le contraire Mais Dossot Il fait vomi Toi et ta maman Carla A t'écouter ici Ça fait vomi Donc ça veut dire Qu'il était informé De ce que Guillaume Soro Préparait en 2020 Mais c'est le même Dossot Qui se retrouve encore Dans la désobéissance civile Qui demande à ce que L'armée Prend ses responsabilités Pour enlever Le président Ouattara Voici un bipolaire Un frustré Un menteur Qui se retrouve sur les panels Dont il a enregistré Son intervention Et je t'ai dit Toutes les interventions Seront enregistrées Et déconstruites Sur les panels Donc il est en train De parler ici De la désobéissance civile Non pardon De la tentative De coup d'état De Guillaume Soro Dont il y a eu le procès Et Guillaume a été condamné A pépetité Et donc Soult et Soult En fait partie Et quand tu ne trouves Le même dessous Sur un panel Entre des titres Entre vérités Franchement Ça fait mal Ok On continue Et qui devait se solder Par la mort Du président Ouattara Par la mort Du premier ministre Amadou Gondkoulibaly Par la mort Du ministre de la défense Amadou Bakayoko Par la mort Du point de parole Du RHDP Du gouvernement Mombadou Touré Par la mort D'Ajoumanie Par la mort De tous les cas Du RHDP Et là Grâce à la maestria Amad Bakayoko Prépa dit Ambac Grâce Au service De renseignements Secrets En Côte d'Ivoire Ça a échoué Ça a échoué Maintenant Ils se sont inscrits Dans une autre logique Qui est la désinformation Parce que Comprenez D'accord Ils ont beaucoup de corps Dans leur arc Dans leur arc Quand le coup a échoué Ils se sont inscrits Dans la désinformation Et cette désinformation Que Guillaume Soro Le dit Dans l'écoute audio Qui a produit Le procureur Ado Richard Ou Guillaume dit Que je vais mettre Une cellule de communication En place Pour discréditer Les autorités ivoiriennes Je m'arrête là Mais Toi le même de ça Toi on te retrouve Dans cette communication De désinformation Ici Que je joue d'ailleurs Que j'ai pu enregistrer Sur la page Des moments Carla Je m'arrête là Je ne vais pas tout jouer Parce qu'il a dit Allez rapidement Je vais donner la parole Aux gens Voilà le même de ça Ici Encore Sur le panel C'est comme Tous les ingrédients A été réunis Pour un soulevé En général Et aussi Les bureaux d'études Ils prennent le pouls De la situation La vie est chère Les gens n'arrivent pas A manger à leur faim Les gens sont en prison Ils sont en train De passer La maison des gens Donc ça veut dire Que tous les ingrédients Sont réunis Pour un soulevement général Un soulevement total Alors pour pallier Avec ce soir S'ils ont réfléchi Tiens Attends Attends Qu'est-ce qu'on peut faire C'est les deux partis politiques Qui sont vraiment De l'opposition D'accord Attends On va libérer Les prisonniers Peut-être que ça Les calme De l'opposition De l'opposition De l'opposition De l'opposition Combien d'années Ils sont en prison Alors que Dossot Même a des vidéos Sur l'assassinat De Gaye Robert Et comment ils ont été jugés Et il vient parler Des soules du soules ici Qu'on devait libérer Et qu'il y avait une pression Sur le président De la république Parce qu'il y avait Des grognes Au niveau de la population Et c'est pourquoi Ils ont libéré Les gens Donc Dossot Tu es un menteur Puis Chéri Balé Confirme ce que j'ai dit ici A chaque canne Remportée par la Côte d'Ivoire Le président Alassane Ouattara A toujours libéré Des prisonniers Ça je joue ça ici Pour que vous écoutez Et puis On va vous laisser la parole Écoute Dossot Chaque fois Que la Côte d'Ivoire A remporté une canne Marie Hadou Salut à toi Le président Alassane Ouattara A toujours libéré Des prisonniers Donc c'est pas à cause Toi tu es grogne Petit menteur Et je n'ai pas encore fini C'est parce que Les gens me cherchent Que j'ai commencé Ça là ce matin Le soir Je vais rentrer Et je vais tout préparer Pour te construire Ça c'est un avant-vous T'écoutez plus Chéri Balé Mais là Il y a eu Des remerciements On a récompensé Les joueurs Nous on attend La récompense du peuple Parce que le peuple Malgré tout Ce qu'il a souffert Il n'a rien Obtenu Encore Alors que En 2015 Lorsque Les éléphants Ont gagné La coupe d'Afrique Des nations Le président De la république Le même Qui est là Il avait pris Des décisions Pour En faveur du peuple On a libéré Les prisonniers Et tout ça Aujourd'hui là Nous on attend ça Merci On attend ça Ok Donc ce qui veut dire Que c'est une habitude Du président Lorsqu'on remporte Une canne Il libère Des prisonniers Donc Monsieur Dosso Tu es un menteur Puis Chéri Balé Qui a opposé Farouchement Alassane Ouattara Dis Qu'il attendait un geste Qu'elle attend un geste De la part du président Parce qu'à chaque fois Quand on remporte Une canne Le président Libère Des prisonniers Et donc On a remporté la canne S'il a libéré De Beaublé Et autres Par un décret présidentiel Nous lui disons Merci Bon On va passer aux panélistes Maintenant Voilà C'est un chap chap vite fait Je vais prendre les panélistes Et puis on va On va commencer C'est parti Monsieur Hazard Qui est monté Tu as la parole On part vite Monsieur Hazard Tu as la parole Bonjour 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 Merci Bonjour Bonjour Nos nouveaux combats Maintenant c'est sur TikTok C'est ça C'est ça C'est ce que je voulais te dire Tu vois C'est à mourir de rire D'entendre des personnes Comme ça Qui se contredisent En longueur de foot Ça montre encore une fois Que le parti Le GPS Est un parti de mensonges C'est un parti De menteurs De dénigreurs Et de bassesses C'est des personnes Qui veulent accéder au poids C'est des personnes Qui veulent accéder au poids Qui veulent accéder au poids Oui mais attend J'ai fini T'as fini À midi Non Ils ne pouvaient Vas-y C'est à dire que c'est un parti Qui veut accéder au poids Que par la violence Et ça s'est senti dans leur propos Ça veut dire que les Ivoiriens Ne les intéressent pas C'est l'argent des Ivoiriens Qui les intéresse Sur le pouvoir des Ivoiriens Et ça montre encore une fois Il faut s'éloigner de ces mensonges Ces virus des réseaux sociaux Et c'est ce que je tenais à te dire Ils sont montrés aujourd'hui sur TikTok Parce que sur Facebook Ils ont été déconstruits des milliers de fois Et ils essayent de fuir Ces réfugiés sur des réseaux sociaux Comme TikTok Et on va les poursuivre Jusqu'à ceux qui vont quitter Les réseaux sociaux Il ne faudrait pas laisser une prêche À ces menteurs Aujourd'hui je vois Je vois un saoulé de Paris Je vois un saoulé de Konakry Je vois un saoulé de Konakry Un menteur notoire Avec Parigo de Niani Et puis Maïmouna de Kadiangala C'est des menteurs C'est des personnes noires Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire Ils n'aiment pas les Ivoiriens Et les Ivoiriens doivent savoir aujourd'hui Que tout le monde doit être unis Pour l'intérêt de notre pays De notre nation Être derrière le président de la République De la Côte d'Ivoire On ne va jamais le laisser On sera toujours avec lui Et le mensonge Ne prendra jamais en Côte d'Ivoire Et ils ont compris cela Ils ont compris cela C'est pourquoi aujourd'hui Mais vous voyez que Ils vont se réfugier maintenant Avec des ressortissants de l'AES Pour pouvoir mettre la Côte d'Ivoire Et ses habitants Mais nous on n'a rien contre les Burkinabés On n'a rien contre les ressortissants de l'AES La Côte d'Ivoire aujourd'hui A un problème avec les menteurs Des réseaux sociaux Qui sont saoulés de Konakry Avec Parigo de Niani Et puis Maïmouna de Kadiangala Merci Merci beaucoup On va aller avec Capitaine Capitaine Oui, bonjour M. Nagy Bonjour Qui ? Pour moi, je suis là pour Que vous soutienne dans votre combat Parce que votre combat Il est très très bon Pour notre parti Le parti du pouvoir Le président Alassane Ouattara Pour moi, je vous soutiens dans ça Donc, ça corresponde à ça Je suis rentré dans le direct Pour vous soutenir Pour votre combat Je veux que Je vous donne, je vous souhaite Bon courage à votre combat Donc, ça corresponde à ça Je suis monté de celui-là Ils n'ont pas grand chose à dire Je suis là pour vous écouter Et puis votre combat Je suis là pour vous écouter Merci beaucoup Merci beaucoup Attends un peu d'abord Moi, ce matin Moi, j'ai été Où est Soleil ? Quel est chaud là ? On t'écoute Il y a Isaac Bonjour Bonjour Elle m'a suivi Soleil Oui, allô Parle un peu fort Oui, là Dis bonjour Bonjour Merci bien pour le live Et bonne continuité Mais ce que je voulais dire Moi, ma préoccupation Ce n'est même pas ça On ne t'attend pas bien Et tu m'attends maintenant ? Oui, enlève ton micro Si, si, j'en ai eu Je ne parle pas avec les écouteurs Oui, oui Je dis que Ma préoccupation C'est au niveau du directeur Des gestes Ou la directeur d'école Non, ça on va parler Ça, ce n'est pas le sujet D'abord On va parler ça Oui, j'espère que ce n'est pas le sujet Oui Mais j'aimerais que Quand même l'État Porte plein de compte lui Non, ce n'est pas le sujet Je dis qu'on va parler De ça après Ok Ce n'est pas le sujet Restons dans ce sujet-là D'abord Ok Voilà Bon, dans ce sujet-là Vous connaissez Durant tout On va parler de ça Mais pas aujourd'hui Pas aujourd'hui Aujourd'hui soit peut-être Là, on parle d'abord De la désinformation Sur la libération des trucs Pour le directeur des trucs Là, ça on va en parler On va en parler Ne vous inquiétez pas Allons-y thème par thème Ne nous pressons pas Ok, ça marche Voilà Et ce que je veux dire Vous savez déjà Comment ce groupe-là fonctionne On ne va plus prendre le temps De s'occuper d'eux En fait Moi, c'est ce que je pense On sait qu'ils cherchent toujours des trucs Pour créer des problèmes Là où il n'y a pas Bonjour Maman Tout ce qu'ils disent C'est que des Des forces d'information Toujours pour mélanger les peuples Les trois peuples C'est-à-dire Le Burkina Le Mali Et le Digè Actuellement C'est leur seule solution Pour nous mélanger Et puis voilà quoi Là, peut-être qu'ils peuvent arriver Quelquefois Et tous ceux qui sont en train de faire Sinon Le GPS Ils sont combien En Côte d'Ivoire ? Mais attention Il ne faut pas les prendre Sur cet angle Puisque Eux-mêmes Ils savent Tu sais qu'ils sont en train De saluer le nom du président Donc si tu ne viens pas Les répondre Et que tu veux sous-estimer Leur communication Qui est nuisible Alors Ils risquent de salir Trop le président Partout Et c'est eux Qui ont été les premiers initiateurs Depuis le Mali et le Burkina Non, il est très important De leur répondre Et d'apporter la vérité Pour que ça arrive Chez leurs amis Maliens, Burkinabés Et Nigériens C'est très important Donc il ne faut pas sous-estimer Cette communication Qui est nuisible C'est mine de rien Quand ils lancent Leur fausse information Elle est récupérée Par les pro-babos Tel que Poudosso Que je viens de montrer là C'est un mensonge Et Johnny l'a répondu Il faut leur répondre Il ne faut pas voir ça Sur cet angle là Oui Mais tu sais Qu'est-ce que Les voix Quelles étaient les phrases Que le temps Le temps Donnant le temps Au temps Mais aujourd'hui là Le temps est en train de parler À la faveur du président Et je me rappelle encore Dans les années 2010 Tout le monde disait Non c'est comme ça C'est comme si C'est comme si Mais aujourd'hui là Si 20 gars là On se retrouve Et faire 15 gars Qui sont de notre côté Parce qu'ils voient Parce qu'ils voient Dire c'est facile Mais le faire c'est difficile Ils voient Aujourd'hui à travers le monde Nous qui avons la chance De les perdre En quoi tu vois Eh ma soeur Kimia elle est là Eh bonjour Kimia Comment tu vas Non Kimia n'est plus ma soeur Elle est sénifo maintenant Ton beau dia Ah ouais C'est comme ça Elle est sénifo maintenant Donc mon frère Soleil Je ne te coupe pas la parole Quand il dit Il y a 15 gars Qui sont venus De notre côté Sur 30 Gurs reste gurs Sur 20 Gurs reste gurs Pourquoi il dit Gurs reste gurs Après la libération De Doboblé Il y a Monsieur Don Melo Qui demande au président Encore d'aller loin Dans ces gestes Qu'il vient de faire En mettant le nom De Laurent Babon Sur la liste électorale Et c'est un gars Demande à ce qu'on ait Dédommagé Monsieur Doboblé Qui n'avait rien fait Alors qu'il a été jugé Et mis en prison Et pourquoi il le dit Mais c'est selon Les désinformations De Dossot Tu comprends Ce que je veux dire Ce sont les mensonges Des soroïstes Alors que Doboblé A été jugé Condamné Et la plainte A été portée Par la famille De victimes Et il y a eu Le procès Donc Gurs reste gurs Quel que soit Tu as vu ici Voilà Donc il ne faut pas Sous-estimer Cette communication Dont Dossot Est en mission Il faut déconstruire Thème par thème C'est très important Est-ce que tu comprends ? Attends Je me suis trompé Il a fermé son micro Soleil faut enlever C'est la nouvelle personne Qui vient de monter Quand vous montez Il a fermé vos micros Voilà Donc Il ne faut pas Sous-estimer la communication Elle est très importante Aujourd'hui Ils ont décidé D'aller sur TikTok Donc nous On doit aller sur TikTok Pour apporter La bonne nouvelle Toi Quand tu attends Certains maliens Parler mal du président Toi mais tu es fâché Tu es étonné Mais tu ne sais même pas D'où vient ces communications Ça vient des soroïstes Donc il ne faut pas Sous-estimer Cette communication Elle est très nuisible Il faut répondre Avec des preuves C'est très important Voilà Il ne faut jamais Rien laisser Passer Ouais ça va Voilà Tu comprends donc ? Ouais je comprends Donc du coup Voilà quoi Bonne continuité Et puis Merci A plus tard Merci beaucoup On va avec Capitaine Il y a Ben qui est là Je salue Salut vous Capitaine ou bien C'est Capitale Capitaine Capitale Je salue Ma John Musso Kimia Meite C'est mon esclave Maintenant Elle est plus Elle est de vous Ouais Capitaine Oui Oui Moi je suis toujours Dans mon poste De Félicitations De Votre combat Voilà Donc Je vous écoute Pour vous donner Vous avez Tout mon soutien Dans votre combat Ce que vous faites Surtout Pour la Côte d'Ivoire Voilà Nous qui sommes à l'extérieur Bon On est contents Parce que Chaque fois On vous regarde On vous suit de près Parce que Nous Nous qui n'ont pas La voix Du aller Du parler Je vous écoute Si vous avez La voix Allez Je vous écoute Félicitations Je suis là Je suis là Monsieur Capitale Monsieur Laidi Voilà Voilà C'est tout Ce qui est Voilà Ok Je vais sentir Ben D'accord Ok Ben Bonsoir Bonjour 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 Ben Salut Tous mes frères Qui sont sur ce panel Elle a dit Moi je te remercie Parce que tu es sur TikTok C'est très très important Il y a trop de désinformation Il y a deux jours J'étais chez un live Au Paris Au Il y a deux jours Il y a deux jours Le président Le président Ouata a dit De sa propre pouce Qu'il est originaire De Sainte Il dit Tellement j'étais choqué Et puis On lui demande Les preuves C'est avec moi Il parlait sur les lèvres De Tania Il a déconstruit Il a fui Ah bon Et cette Tania Elle est dangereuse Avec maman Quoi la même Très dangereuse Il n'a pas honte Et salut Les intellectuels Sur les réseaux sociaux Des menteurs Je l'ai dit Les souris Ils ont mélangé La tête De plusieurs Maliens Ça veut dire Quelqu'un souris Il dit quelque chose C'est la vérité Le Maliens Il ne cherche pas Prêt Il ne cherche pas A faire des recherches C'est la vérité Ils voient ça Dans tous les lives Ils sont dangereux Je vous le dis Ils sont très très dangereux Ceux qui disent Qu'on doit les négliger Non on ne doit pas les négliger C'est des menteurs Ils n'ont pas honte On a écouté D'autres choses Tout à l'heure Hier il a dit Hier il a dit Que non Les pros Soro sont des manipulateurs Aujourd'hui Il dit le contraire Quelqu'un comme ça Vous l'écoutez C'est par rapport à quoi C'est un menteur Ils n'ont pas honte En fait Ils sont toujours Dans leur stratégie Leur logique De coup d'état Il faut le dire Ils n'ont pas abandonné Soro l'a dit Soro a dit Il faut qu'il fasse la désinformation Pour demander Ouattra au pouvoir Il dit Il va mentir Contre Ouattra Après il va frapper le pouvoir C'est ce qu'il a dit Dans les écoutes téléphoniques Autre monde l'a écouté C'est ce qu'ils font Mais là Ceux qui disent On doit aller loin Pour mettre Le nom de Babou Aussi la liste électorale S'il vous plaît Une eau sérieux On ne peut pas mettre Un irresponsable A la tête du pays C'est faux Mais C'est pas nous Comment un président On te dit On lui pose la question Le péché toxique C'est rentré Comme en Côte d'Ivoire Il dit C'est rentré Comme la rébellion C'est-à-dire Lui là Il n'est pour rien C'est les autres Qui ont tort Lui là Il a toujours raison Il est sans Bon un irresponsable Vous voulez qu'on met son nom Si la liste électorale Il ne fera pas quoi Vous voulez qu'il devienne quoi Merci beaucoup C'est un montage Ou bien c'est quoi Je ne sais pas Vous voulez qu'il en ait C'est un peu Vous êtes Quand vous dites Mais ça sur ta page Nous en France On va faire ça Pour les déconstruire Pendant le peuple Président Merci beaucoup L'Adi Merci On va y aller Ensemble Ok A B Ou bien c'est A D C'est Ablo C'est Ablo Vas-y Ablo C'est Ablo Côte d'Ivoire C'était Ablo Côte d'Ivoire D'accord On écoute Ablo Côte d'Ivoire Ça c'est un Côte d'Ivoire Encore Côte d'Ivoire Il n'a qu'à prendre Il n'a qu'à prendre Kimia Hein Non On se connaît Tu me connais Il faut prendre Kimia Elle dit elle est à vous Mais non Il faut aller à elle Non Non Il n'y a pas de problème Mais tu t'es oublié Tu es venu en 2019 Quand tu es venu En 2010 Tu es venu à la rue Pour venir acheter pain Le gardien de temple Oui Ton mot d'Ivoire Ton mot d'Ivoire Je salue tous les membres Qui sont dans les panels Et puis les panelistes Franchement dit Vous savez dans cette affaire De Soro Guillaume Soro Guillaume C'est nos grands frères Et puis je salue aussi Tioté qui est en bas Parce que je le vois beaucoup Comme vous L'Algérie Effectivement aussi Et lui Il n'a pas frangé Il est comme moi Il monte dans les panels Et puis il tient quand même Souvent quand il dit On le fait descendre Moi je le suis partout Comme il sait qu'il me suit partout Parce que moi je suis à Vignan Mais je voudrais dire Je voudrais dire Le Parigo que vous voyez Moi je monte dans les panels Même la fois que j'ai monté Dans les panels Sur le départ Jusqu'à il m'a dit Faut plus qu'il y ait monté Dans son panel Et je lui ai dit Tant que tu as fait le panel Il m'a dit Quand tu vas monter Il va faire le live Pour monter ici À la Sano Guatara Et puis la fois Je lui ai dit Tiens je veux monter Pour des Et tout ça aussi Mais il a dit À Parigo La fois que j'ai monté Dans son lèvre Il a dit À Parigo Je lui ai dit Le GPS Que vous suivez aujourd'hui Parce que vous avez A raté Vous avez raté Votre compas Si le système Politique Il faut Il faut connaître La mentalité des Ivoiriens Les médecins des Ivoiriens Pour connaître Quels sont ceux qui sont Qui font de la Côte d'Ivoire Aujourd'hui Mais il Excusez-moi Les autres communautés Qui sont dans ce panel-là Mais Si aujourd'hui Quand vous partez au nord Tous les quatre coins du nord Et vous le connaissez Du nord-dix Aujourd'hui Et même Depuis hier Avant Avant même Ma naissance Aujourd'hui Vous savez Celle porte De rentrer par les Maliens Et des Burkinabés Et des Giniens Mais quand tu prends Au moins Des noms Des étrangers Qui sont en Côte d'Ivoire Qui sont en Côte d'Ivoire Allez-y faire Deux autres Peut-être que si Les étrangers Tu mets tous les étrangers Ensemble au nord Qui vivent ensemble Avec nos parents Tu vas les trouver Peut-être qu'ils sont Un million Un million Quelques poussières Qui sont Différentes villes du nord Parce que c'est que Nous qui vivons chez nous Vous trouvez que Les mêmes sorties Des cas qui vivent au Mali Et c'est les mêmes sorties Que les gars qui vivent au Burkina Faso Ainsi qu'un parti de Guinée Donc du coup Les cas font quoi Ils viennent ici beaucoup Si avant Avant d'être Pour que Pour qu'une majorité Au niveau Des élections présidentielles Il faut qu'il faut avoir Au moins Des choses Il faut avoir La majorité au nord Parce que la majorité Des espèces Les habitants du nord C'est les autochtones Ça dit C'est des cas d'électeurs Tu trouves de beaucoup Des électeurs au nord Par rapport au sud Parce que au sud Tu vas venir faire des campagnes Là il se rive Tu ne peux pas Mais tu dis le contraire Mais tu vas trouver Beaucoup d'hommes Qui sont derrière toi Mais ce ne sont pas des électeurs Les étrangers Qui sont Il faut avoir Le courage Prends la raison De vous dire Les raisons De Borou De Tchelou Comment on a passé L'argent De Peri Et de Ouroba De Tachy Revenons un peu Dans le sujet La libération De Beublé Et la désinformation Après Attends Damadieu est fini La libération De Tchelou Et vous direz Que Tchelou N'a rien foutu Mais donc On remercie Alassane Ouattara Et on remercie Alassane Ouattara Le geste qu'il a fait On sait que c'est un homme De la paix Et puis c'est un homme Mais ce que ton frère Dosso Il a eu des informations C'est des comptes Vérifiés Ce n'est pas lui seul C'est lui C'est un pro-soro Et maman Carla Qui se trouve sur TikTok Donc il faut aller Thème par thème Pour déconstruire Voilà Maman je suis monté Dans l'oeuvre de Parégo Que le frère Viens nous le dit Tout de suite Je lui ai dit Je lui ai dit Mais vous êtes en train D'inciter des gens Inciter d'Alassane Traité d'Evoire Mais aujourd'hui Aujourd'hui Il a libéré Tout le monde Tout le cas De GPS Et puis La majorité Mais du coup de Est-ce que S'il n'avait pas Commis Est-ce qu'il a Sûl militaire Il n'a pas Sûl militaire Si tu vois L'adjustice ivoirien Qui l'a condamné C'est le peuple ivoirien Qui l'a condamné Parce qu'il a fait des bêtises Mais s'il a libéré Aujourd'hui Il n'a qu'à remercier Le président De la réponse Le monde Parce qu'il a dit À la chose Là il y a des GPS Au moment où Ils sont allés au Mali C'est qu'ils ont perdu La polarité Les gens même Ne veulent plus D'ici Même qu'elles soient Sûlées Même là Si au moins Il a même acheté Tout Mais il a perdu La polarité A l'effet Allé Le Mali Je pense Que ceux Qui n'ont pas Les bénédictions Et puis Ils incitent Les gens Des présidents Ivoiriens Il n'y a pas De sagesse Là-bas Il n'y a pas De respect Là-bas C'est un pays Où toi Tu vas les te confier Mais c'est Une nouvelle réflexion De politique Là-bas De GPS Ils ont perdu Le popularité Ils ne savent même Pas où il faut Mettre la tête C'est pourquoi Ils nous embrouillent Moi ça ne me fait Pas du chaud Comment on appelle ça Ça dit Je n'ai rien Ceux-là Je ne sais même pas Ceux-là Laïe chérie Oui Ok merci Ok Priché Luc Ballet Même a dit Que Priché Luc Ballet A chaque fois Quand on remporte Une canne Le président Ouattara En 2015 A libérer des prisonniers Et donc Il est toujours Dans sa logique S'il a fait Cette fois-ci Pour de gobeler Autre Comment trouver Des arguments Derrière Voilà Il faut la dire A cette dame-là Donc en 92 Quand on a remporté La coupe-là Donc il a libéré Les prisonniers Quand on a remporté 92 là Est-ce qu'il a libéré Les prisonniers Ce jour-là C'est ça Une question Il faut lui poser Non Elle faisait allusion En fait Quand elle a dit ça Ça n'a pas duré Le président même Avait dit dans son discours Qu'il va faire Les annonces fortes Donc S'il a libéré Les deux gobeles Qu'il a déjà fait En 2015 Ça veut dire Qu'il est dans sa logique Ça veut dire Que ce n'est pas Afin de déguepissement Qu'il a libéré Les gens Il avait l'habitude De le faire C'est ce que je veux Faire comprendre Contrairement aux dossaux Qui font croire Qu'il y avait Une grande sociale Et que les gens Devaient s'élever Par rapport au déguepissement Ça a pris ça Le président a libéré Pour tuer des gens Non Je dis c'est faux Ça n'a même pas Ça n'a rien à voir Ça n'a rien Ça n'a même pas Des rapports C'est des menteurs Non En fait En fait Le lien là Est important Ça dit que Moi j'ai l'habitude De dire Si mes enfants Ont le bac Je leur fais des cadeaux Et ça coïncide Qu'il y a un petit Froufrou entre eux Mais ils ont eu le bac Et je leur fais les cadeaux Pour pouvoir calmer Tout le monde Et tant que quelqu'un Vient dit non C'est parce que Il y a Froufrou entre eux Qui fait semblable De leur donner cadeau Pour les calmer Je dis non Mais d'habitude Quand ils ont le bac Moi je le donne Toujours Tu comprends ce que je veux dire Voilà Et donc c'est de ceux Qui ont voulu Transformer la libération Là A une autre chose C'est à dire À propos des maisons Cassés Que les gens étaient prêts A dégager le président Il a senti ça Et il a libéré des gens Pour calmer Pour Voilà J'ai dit c'est faux Il avait l'habitude De le faire Donc si ça coince Si c'est venu Si Si la libération A trouvé qu'il y a eu Ce dégagissement Ça n'a rien à voir Faut pas venir mentir Voilà C'est ce que je voulais dire Donc on va partir Avec Abbé Adams Pardon Adams Adams Bonjour Adams Merci beaucoup C'est ce que je voulais dire Tapotez Alassane c'est un homme responsable Un président responsable Il prend des décisions Selon sa volonté Personne ne lui prend plus Il prend sa volonté Comment ça va se passer ? Il y a quelqu'un qui a dit Que non C'est pas vrai Il y a un président C'est à la salle Si je le présente La salle Il a livré Le problème Mais tant qu'il est bête Il y a c'est qu'à ces cas Ils sont aussi en prison Dans la pression Certaines personnes Certaines personnes Certaines personnes Certaines personnes Ils voient Si vraiment Il y a une pression Si il y a une pression Si il y a deux Le présente Il a réglé tout le monde Mais il y a qui il veut Quand il veut Personne Lui n'est comme ça Voilà Il n'y a pas quelqu'un qui a lui Qui a lui donné l'agenda Il travaille comme il veut Et selon son programme Et profiter est normal C'est simple Et responsable Mais moi-même a saisi mon déla Moi il voulait Demander à la di Je ne sais pas Babo connaît Babo connaît C'est le moment Babo connaît Avant qu'elle a venu Là Il a vraiment La manée Elle a chuté le président Avec tellement mal au cœur Vraiment Il a vite créé Diaby Qui dit qu'ici Il n'a pas de laisser Nous tous On est devant Non Moi il laisse Ça va juste Non Ça va Là Dans quelle ville En France Ici Il est où Même Babo connaît Il vit où Ne vous faites pas justice C'est pas bon Il est à Paris Il est à Paris Ne le touchez pas Laissez-le Ne vous faites pas justice Laissez-le comme ça C'est un illettré C'est un illettré Il a peu du C'est un Laissez-le Ne le toucher à personne Moi je vous déconseille cela Voilà Quelque soit votre C'est un illettré Donc ne le touchez pas Ouais Adam s'est fâché Tioté Tioté je n'ai pas accepté ce pardon, pourquoi tu n'as pas l'envoyé, moi je ne peux pas l'envoyer on continue, il disait qu'il y a beaucoup de choses, il faut tous ces trucs sur les réseaux sociaux, moi je les appelle, aidez-moi à dénigrer, aidez-moi à détester, ça c'est leur combat, c'est ceux qui se sont fixés comme objectif, c'est-à-dire ils ne savent plus quoi faire, ils disent des trucs pour vraiment faire appel aux autres, les ailiers dans leurs combats tout politicien qui est vraiment sensé à un bon programme de développement il a un service de communication et il doit rassembler de ses militants suit des bonnes règles et c'est ça d'une non pas. Soro fait partie des politiciens les plus nausés à bombe de la Côte d'Ivoire à travers le passé quand tu prends tous nos années politiques là et tu prends Soro si on veut fouiller dans l'air casier même dans l'air passé là il est le plus nul et le plus négatif dans tous les parmi tous les politiciens et Père à son dame le grand frère Ibé, nous on n'était pas là quand ils ont commencé la rébellion, Ibé nous expliquait comment ils voulaient les vignes ça c'est une page mais au-delà de ça les Ivoiriens ont beaucoup pardonné, Soro a regardé combien de choses même au niveau des Ivoiriens, au niveau même de la Côte d'Ivoire pendant tout ce temps là mais c'est que la politique, la politique là on le fait avec des programmes, avec des objectifs mais ici ils n'ont plus rien à dire que c'est un espèce de dénigrement mais ils n'ont qu'à nous dire que si c'est pas entre Alassane et les mentors parce que jusqu'à présent les mentors n'ont pas dit la vérité, c'est pas parce que moi je t'aime toi tu es un grand frère shérif que Kouloubali ne t'aime pas, que je vais me mettre contre Kouloubali, il dit tout sur Kouloubali mais il faut que tu arrives à me dire ce qui s'est passé entre toi et puis Kouloubali parce que vous étiez ensemble avant et tout ça là les gens ne comprennent pas, ils défendent sûrement, ils dénient et c'est pas ça à l'aise, les réseaux sociaux c'est la réalité mais la politique sûrement ne s'est pas sur les réseaux sociaux, on est près de 28, 30 millions d'habitants mais les gens vivent le quotidien de la politique et la politique aussi là, elle a sa réalité sur le terrain la réalité sur le terrain, les gens vivent comment, les gens ils ont dit 500 habitants, il y a de l'électricité, on voit des routes on croit que les gens vont qu'à leurs préoccupations, et la première des choses c'est la sécurité des Ivoiriens que le monsieur a pu tenir d'abord, et qu'à moi il ne pense pas qu'on va dans le sous les champs avec tous ses théories et autres mais Alassane est venu trouver la Kouloubali est à terre, là ils étaient malades, ils sont un peu malade, voilà, là ils ont pris, il est fini, à moins de 1 an il a dressé ça d'abord qui sont venus faire 3 à 4 ans dans le pays des l'IRS, jusqu'à présent terroriste, ils n'ont pas en compagnon et maintenant, c'est Allah qui est ici Moi je pense qu'il doit servir C'est l'homme qui est un pays Il faut dire que l'homme vient avec sa pensée pour diriger un pays Mais ce n'est pas le déni Le service de communication des opposants Les réseaux sociaux sont là On les attend, ça va passer Mais qu'est-ce qu'ils vont vénager à la population? Même si les élections ne sont pas encore arrivées On doit former des services de communication Faire du porte-à-porte Faire des approches au niveau de la population Avoir un bon contact Même si ce n'est pas la violence D'hyperdoucir l'esprit de l'être humain Avant de le juger Mais c'est ce qu'il n'y a pas Mais on est là, ça va finir sur les réseaux sociaux Ils vont finir tout ça Ils vont venir trouver la population sur place Oui mais il faut leur répondre C'est très important Ils vont venir trouver la population sur place Même nos frères Ils vont venir trouver la population C'est pas seulement les réseaux sociaux Et sur l'autre on n'a pas une bonne image La Côte d'Ivoire, c'est passé même Avec télécommande Tout ça là, tout ces trucs là même là On va se trouver sur le terrain Même si on n'est pas en Côte d'Ivoire Le moment va venir, il a apporté quoi ? Il peut apporter quoi ? C'est le parable des personnes Donc c'est pas le problème des personnes Qui peuvent développer Côte d'Ivoire Merci, on est en Angleterre On a nos cousins depuis l'Angleterre Qui veulent parler, on l'écoute Bonjour Kouze Bonjour à tous les auditeurs Bonjour à ta petite famille Vraiment il y a longtemps, je viens du pays Je suis allé vers la Coupe d'Afrique Et vraiment Je profite de ton dire pour dire merci Merci Je profite de ton dire pour dire merci A tous les Ivoiriens Du sud, du nord De l'est De l'ouest, un peu partout Cousin La Côte d'Ivoire Est béni La Côte d'Ivoire est un pays Tu sort Notre président Est le président De toute l'Afrique Il est fort Dieu lui a donné le pouvoir Maintenant Je vais te dire un truc Je sais que ce n'est pas le sujet Je sais que ce n'est pas le sujet Le monsieur qui a appelé tout à l'heure Qui a parlé de Babo Konera Cousin, tu as joué le rôle Tu as dit ne vous faites pas justice C'est ton rôle Parce que tu es Sur les réseaux sociaux Il y a longtemps Tu as de l'expérience Les choses peuvent te rattraper Et à tout moment Tu as joué ton rôle Mais Moi Je vais jouer encore le monsieur Nous vous Griffissons Nous racontons Nous nous souhaitons Les marines Mais Nous nous avons Comme Les rues Mais Nous Nous Je veux vous dire Mais Mais Les rues Et Et Les rues Nous 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 our Parce que Dans notre Notre Civilisation Dans notre Éducation Peu importe ce que tu penses, il y a des moments là, il ne faut pas insulter les gens les plus âgés que toi. Et puis les insulter de cette manière là. Nous tous on peut insulter. Mais notre éducation fait qu'on ne peut pas venir et puis insulter. Mais de là où il est, il sait qu'il va écouter ton direct. Et la gars s'est dit que, s'il a décidé d'être animal, mais ce n'est pas le président Alassane qui l'insulte. C'est nous les enfants du président qui l'insulte. Mais il sait ce qui va lui arriver. Il s'agit d'un ami Diabe. On va te chercher partout pour faire la vente. Il ne se croit ça. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Il s'agit d'un ami Diabe. 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 Je viens de vous montrer pour Dossau. Dossau, quoi ? Quelqu'un qui s'est marigné. Moteau, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, non. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, à la main. À la main, cousin. À la main. Cousin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Atena, d'ailleurs, n'est-ce qu'on a fait. Y a mena, là. Voilà, d'accord. Donc, au ake qui est, je viens. Au ake qui est, moi, je le regarde pas. Mais n'a tafè qui est, n'y a mien ou l'ole. Et que je sais que n'y a na repon, n'y a tafè, et puis je viens repon. À n'y a mien, n'y a ou la, n'y a ou la babo kan ou pas. Parce que n'y a ou la babo kan ou pas. Là, demain, Steve Bikota a commencé, là. Kala San Mani. N'a na avito ta kabla, ka babo mani. Voilà. Donc, à Kenyan, il y a eu. Parce que n'y a pas le goût, n'y a a tena fou yka, là. N'y a traché, a tena fou yka, là. N'y a traché, a tena fou yka, là. N'y a mien, là, là. N'y a ou la dame, là, à la San Ga. N'y a ou la ta la kala, là, babo kan. Mou pou mou. N'y a, y a en a d'abla. Parce qu'ils sont nommés, hein. Ils sont nommés, ils sont reconnus. Ça dit, n'y a n'en a ni un menou, là. C'est babo qui met ça dans sa bouche. Donc, il y a kawo kou y a traché, là. Où ben, t'es allé le frapper. Non. Évitons la violence. Parce qu'ils vont retourner ça contre nous. Voilà, les partisans de Ouadras sont violents, etc. Tu as dit, là, au départ, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure, quand le jeune frère, le camarade, a dit que, lui, veut voir où ce monsieur-là habite, tu as dit non, ne fais pas la violence. Au début, là, c'est ce que j'ai dit. Tu as dit que, ce que je vais dire, il sait que tu n'as pas aimé, tu vas donner le conseil. Et c'est son travail que tu as fait, là. Tu comprends un peu. Mais, ce que je te dis, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai dit quoi, on est pour la Mangonechim et Koyaka, je suis de Makono. Chez nous, là, on n'assait pas les foutaises. Tu as vu, il y a un jeune Koyara qui a appelé Amira Blende, il ne sait pas si tu as vu cette vidéo. Il ne sait pas qu'est-ce qu'Amira Blende a fait. Il était tellement chené. Cousin, Amira Blende qui s'est dit, le président ne cherche pas où. Nous, les enfants, les petits, nous, les enfants Koyara, là, ouadrèque, il a en amakou ça. C'est le président, là, pas besoin de nous. Oh, couzin, couzin, n'y en fola, n'y en a waki bé. N'y en a, y en a trahi un secret aujourd'hui, hein. Atawa ta, tionba la mina moulou lè, atawa ta fa, tionba nyana lè. Ko pe tinua bo y an mè man, y ton pain an soro, ato an soro aku nyankouwe. Yalot, tionba y a fa dilehye. Wattou. à cana d'un anta canane sali à toi tu nous aussi qu'un bayer au web à peu l'eau tachemmena la tronc à l'agouté yébé kakoula tounou tombe à quoi toi mais à wato yon à wadi ou le goût sonnier commandant le folle à lètre c'est-à-dire qu'on compte qu'on peut mener du cela on prend pas tout avec l'émotion je viens je viens je viens je viens vous êtes dans la délée n'a 4 dans la hacke à bout à calabou canet et n'a c'est quoi vous m'a avoue tu es à l'anama mou à mon amour alina d'un an à la paille babou la baudie et charles babou la baudie ça c'est des exemples comment payer la politique c'est quoi c'est pas le plus bien déjà je suis pas sûr je te juge il s'est faux cousin la mentalité du business et la maman et la maman tu vois les grandes vies de dalao à avidya ou les jeunes faisaient la piste et le pateau n'est pas tout le mode au niveau de la piste de la piste partout de mage est partout tu le temps à maquereur tout à la fois cette semaine pour l'attente et les gars et les jeunes de maquereur fonte ont construit de belles maisons aujourd'hui moi j'étais ici on m'a dit que le terrain coûte 200 milles moi je suis parti là j'ai cherché un terrain de 1000 m² les gars m'ont parlé de 6 millions ah bon ah bon aïe n'aoutoui qu'à ta dangadé ou quoi ? c'est moi qui suis en train de te parler c'est moi qui suis en train de te parler donc tous ceux qui vont essayer d'essayer de faire des bêtises sali ton propre pays insulter les vieux parce que le président de la salle est notre papa est notre grand papa donc on a le droit à le respecter même si tu ne veux pas nous ces enfants là on va te montrer que si tu ne veux pas le respecter tu vas le respecter d'une autre manière c'est moi qui dis ça même que ça c'était un truc il y a un pharmacien pour dire ça pour passer maintenant ceux qui disent que le président a libéré ces gens cela par rapport à temps mais attends moi on a quitté Abidjan la Côte d'Ivoire en fête la Côte d'Ivoire en joie est-ce que tu as vu le rapport du FMI la Côte d'Ivoire est devenue la deuxième puissance économique de l'Afrique du Ouest après le Nigeria le rapport est sorti il y a deux jours tu penses que quand il y a insécurité ou bien il y a un mouvement de choses tu penses que les gens ils connaissent tout ça mais c'est parce que le pays est stable c'est parce que le pays est au travail qu'aujourd'hui là on est en train de monter même le Nigeria il y a certaines choses aujourd'hui on dépasse le Nigeria donc d'après toi même Dossot vient de dire Konori ben est-ce que Dossot on a besoin de lui répondre non Dossot est perdue tu viens de lui dire il est maudit il sait même pas ce qui fait tu comprends mais comme il faut tenir les réseaux sociaux comme tu unfairment à le jeu on est puissant le réseau social là on maîtrise on maîtrise et ça a le bon sens pas dans les jus pas dans les conneries on est bien éduqué comme notre président il laisse faire il écoute tout le monde il dit allons au travail cousin quand tu rentres aujourd'hui en Côte d'Ivoire il n'y a pas un coin de Côte d'Ivoire qui ne bouge pas c'est moi qui te dis ça aujourd'hui il est allé faire des jeux au village attends je viens, je n'ai pas encore fini pourquoi toi quand on parle de ton patron on se retient toujours là-même va t'asseoir je viens, je vais te donner ton site on ne va pas t'asseoir on ne va pas t'asseoir il va t'asseoir à Makono on ne va pas t'asseoir on ne va pas t'asseoir on ne va pas t'asseoir quand tu arrives à Makono c'est ce que je connais c'est à dire que mon village je suis allé là-bas et je t'ai tourné il est sûr ça au travail ce n'est pas un bilan seulement il est sûr ça au travail, ça bouge merci beaucoup la loulouture qui est à Makono la loulouture qui est à Makono tu as pensé que ce qu'on nous disait dans le temps que c'était vrai qu'on est à l'ouest il y a banane, il y a graine, il y a tout il y a tout il y a tout il y a tout c'était vraiment pour toi mon mécontentement et je dis que vraiment je suis content de te retrouver et franchement je te souhaite tout le meilleur pour toi et que prochainement il est en train de faire une famille et il est en train d'aller sur parce que le village il faut que tu n'es pas trop là pour aller faire une vidéo là-bas d'accord, j'ai compris tu le laisses au fil tu fais une vidéo ton manu est là et il me l'a non, je n'ai pas dit mon grand-fère même si j'arrive prochainement tu es parti il faut qu'il te fasse il faut qu'il te fasse il va refaire son patron aussi merci le président Alassane Ouadara que Dieu lui donne longue vie il est l'autre candidat de 2025 c'est qu'il est à Calais à Boussé Kotae il faut accéder parce que toute la Côte d'Ivoire veut lui dire merci cette fois-ci ok, viens écouter ce qu'il a dit d'abord viens écouter d'abord ce qu'il a dit avant de libérer les prisonniers merci beaucoup au coup du conseil des ministres dernier après avoir remporté la canne Monsieur Dosso, écoute-moi bien comme Pichéry Balé vient de le dire qu'à chaque canne remportée le président Ouadara libère des prisonniers et le président même avait déjà parlé le jour du conseil des ministres et il avait même envoyé le premier ministre Bégué Mambé a rencontré les familles des victimes le président a fait un discours il dit que les jours à venir il va faire des annonces fortes et voilà comment ces prisonniers ont été libérés on va écouter le président très important on va l'écouter je salue enfin je salue la mobilisation de tous les Ivoiriens et nous avons su réserver un accueil un accueil chaleureux à nos autres et soutenir notre équipe nationale jusqu'à la victoire c'était vraiment la canne de l'hospitalité bravo à chacune et à chacun de vous les compatriotes ont fait preuve de patriotisme de cohésion de solidarité et d'amour pour la nation comme je l'ai indiqué hier je souhaite que nous continuions à maintenir et à renforcer le climat de paix et de cohésion qui a prévalu durant la canne 2023 avant la fin du mois de février avant la fin j'aurai des annonces à faire à cet égard avant la fin du mois de février il va faire des annonces fortes ouh voilà vous avez compris maintenant non donc on va partir à Bamba il y a Shérif qui est monté Bamba on l'écoute c'est à Bamba non ? après Bamba c'est Shérif oui bonjour monsieur cousin bonjour ah maintenant c'est à Bamba qui m'a eu pas un an ? il y a les deux c'est nouveau maintenant non je dis merci à le frère qui vient d'arriver depuis en Angleterre oui vraiment moi je lui dis merci beaucoup et je reviens avec vous même aussi pour vous dire merci beaucoup félicitations à vous moi ça me plait beaucoup de dire aux gens de ne pas répondre ceux qui se rapprochent de n'importe quoi vous savez très bien à l'époque quand on était avec les grands-parents je prends pas d'exemple sur les étragés je prends sur nous-mêmes nos parents même d'abord au village quand il y a des amis qui viennent chez toi à la maison vous venez jouer comme ça quand tu fais parler avec ton ami à la maison chez vous même là qu'est-ce que tes parents te disaient ? ils te disaient quoi ? ton ami est venu jouer avec moi chez toi à la maison quand tu fais parler avec lui je prends les petits tasseurs je t'ai pas encore oublié après je t'ai donné la parole à lui oui quand on nous donne les petits plats comme ça que ton ami vient comme ça même si ça a trouvé que manger est suffisant chez eux manger n'a pas suffisant chez eux ta maman même d'abord manger qu'ils ont réservé pour vous là ils vont donner ça même à ton ami si tu ne viens pas manger effectivement tu as dit que ton ami qui vient chez toi on le fait respecter que toi même chez vous à la maison donc il ne faut pas que nos frères ici ils vont trop se concentrer sur les agréments des étragés ou bien qui qu'ils soient on a qu'à se concentrer sur la venue de chez nous même il ne faut pas qu'on va écouter je ne sais pas si tout le monde a suivi ça à la fois parce que le président m'a dit que nos frères journalistes il n'a qu'à toujours prendre le courage que c'est très important pour nous donc s'il y a un problème il ne faut pas qu'on va les répondre ce qui nous arrange ce qui est très bon pour nous et on doit se concentrer sur nous même comment on va avancer c'est ce qui est le plus important pour nous donc avec la libération du monsieur c'est un très bon exam pour nous et c'est très bon aussi pour le construire chez nous ceux qui n'ont pas de mémoire ça va rien les donner mais ceux qui ont des mémoires ça va beaucoup mémorifier des choses chez eux même ça nous il y a beaucoup qui voient aujourd'hui que ça fait rien que le président il n'a rien fait ceux qui n'ont pas dans le problème ils ne peuvent pas savoir mais ceux qui sont dedans et c'est ce que le président a fait donc moi c'est juste ça que je voulais te dire et te dire merci aussi vraiment bon courage à toi et félicitations avec toute l'équipe que vous écoutez et ceux que vous connaissez pour toi aussi ok merci beaucoup à toi Baba qui est en train de parler à côté là ? capitaine, capitaine pardon ferme ton micro on va aller avec Dumia après Dumia c'est chérif chérif faut pas te presser ah là tu t'as dit c'est chérif non je me suis trompé Dumia était avant toi faut pas te presser ok vas-y bonjour à tous les panélistes bonjour Ladji et mon frère comment vous allez ? bien et toi ? ça va ? aujourd'hui les panélistes ils sont carrément à côté de la plaque ils oublient le sujet ils viennent avec d'autres sujets tout ça franchement j'essaie de les ramener sur le sujet c'est pas facile ok je dis bonjour à tous les panélistes vraiment moi ce que je veux dire par rapport à le sujet du jour qu'à la scène a une longueur d'avance si tous les politiciens parce que ils ont négocié la libération des gars il y a longtemps depuis ça fait deux ans ils ont essayé de négocier la libération donc Alassane avait dit qu'il allait voir donc au moins qu'ils ne s'attendaient pas ils ont vu qu'Alassane a fait le geste donc tellement qu'ils sont surpris par rapport à la libération des gars parce que c'est pas c'est même pas actuellement qu'Alassane a fait ces gestes là donc Alassane a eu une longueur d'avance sur eux donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de sortir pour dire merci en tant qu'homme quand les politiciens ils n'aiment pas ça baisser ils n'aiment pas reconnaître le bienfait qu'on appelle celui qui est au pouvoir donc ils vont toujours chercher des petits trucs pour dire j'essaie de minimiser un peu le geste qu'à la scène vient de faire oh putain ils ont tiré à côté de la première parce que tout le monde a vécu ce qu'Alassane a fait vraiment il a montré sa maturité il a montré qu'il maîtrise la situation il maîtrise la situation vraiment et même là ils sont dépassés tu sais à combien ça coûte un café j'ai c'est beau 3 euros 3 euros donc c'est pour dire que Alassane a tellement la basique il ne sait pas comment il ne sait pas comment attraper il ne sait pas comment cerner les décisions qu'Alassane n'est pas parce qu'au moins qu'ils pensent là Alassane a déjà l'autre côté donc il a dit qu'ils sont cantonnés de ce 15e étage mais c'est pas il ya des gens qui sont ici et il ya des gens que moi peut-être qu'on les écoute parce que c'est comme tu le dis il faut les réponses parce que quand ils répondent pas c'est pas bon pour l'image du prêtre c'est pas bon pour l'image parce qu'aujourd'hui j'ai des bouquins qui parlent mal d'Alassane comme tu l'as dit mais qui savent même pas ce qu'Alassane fait comme du bien pour le Burkina Passo si tu avis le Burkina n'a pas son bruit comme le Mali c'est par rapport à l'être bien fait qu'Alassane a fait au moins qu'Alassane est au pouvoir même après le Burkina, même jusqu'à maintenant Alassane continue de faire beaucoup d'efforts pour le Burkina c'est des choses qu'ils ne vont pas venir sans soi comme la manière qu'ils font mais il n'y a Burkina pas même là ils savent ce qu'Alassane fait pour eux ils savent non mais sinon les gens comme les deux ou quinze étages c'est ça c'est les gens crédibles encore c'est les gens qui ne sont pas crédibles c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun respect pour les autres personnes je ne sais pas comment ils vont qualifier ça en fait de ce qu'Alassane quand je le pote je rigole parce qu'il s'attendait à une récompense par rapport à ce qu'il avait fait dans le temps qu'il était avec nous il ne sait pas peut-être ce qu'il a voulu gagner il n'a pas pu gagner ça et quelqu'un qui s'est dit qu'il passe à leur vente aujourd'hui qu'il passe par tous les moyens pour se faire entendre tu comprends un peu moi en tout cas c'est dans ce contrat il met cette déclaration de maintenant même j'ai personne n'a rien à foutre avec lui là je te le jure il utilise juste parce que c'est quelqu'un qui vient s'ajouter sur puis bon quelqu'un peut-être que les gens le suivent un peu sur les réseaux sociaux sinon lui là personne ne lui a pas de commun ça dit qu'il y a le minimum de crédibilité au fait donc moi en tout cas c'est ce qu'il a dit parce que tous les vidéos que tu as fait sortir mais lui il pense pas à tout ça mais il s'en foutait ça au fait je sais quelqu'un on a vu ça dit qu'aujourd'hui comme on le dit chez nous qu'a dit quelqu'un qui mange l'humain c'est pour lui qu'il a vommé au fait c'est ce que tu as dit hier aujourd'hui tu viens manger ça c'est-à-dire qu'à fond le cas d'homme quoi c'est ce qu'il est en train de faire mais c'est des gens qui n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont aucune dignité ils n'ont pas honte pour de l'argent ils sont capables de tout pour de l'argent ils sont capables de tout donc moi je mets sa déclaration par rapport à ça et je mets puis encore je reviens pour dire il faut qu'on lui répond comme tu le fais toujours je te dis vraiment moi j'ai titille mon chapeau parce que si on ne répond pas on les laisse pour laisser au fil à mes amis comme je l'ai dit la dernière fois c'est-à-dire que le gouvernement doit mettre des questions en place mais pourquoi les réponses pas seulement tout doit passer dans ta main parce qu'il y a aujourd'hui tu es le plus actif dans ça c'est-à-dire que c'est toi qui répond plus mais les autres ils répondent mais nous comme le frère il a dit nous on va dans les septembre panel on peut essayer de les répliquer mais ça n'a pas d'effet comme la manière de toi tu le fais vous comprenez un peu d'accord donc j'ai tenu à t'effacer par rapport à ça et j'ai dit vraiment la libération et puis terminer avec les gens des gps aujourd'hui qu'ils sont surpris par rapport à la libération des sous-toussons même pour les jeunes et même pour de vous plédiens sont surpris il ne s'attendait pas du tout sérieusement nous ils s'attendaient à tout sauf ça même malgré ils ont dit qu'il y avait une negotiation qui s'est pas dans la police entre le pouvoir puis le gps mais il s'attendait à tout sauf ça il s'attendait à tout sauf ça donc le geste vraiment ça a été ça a été bien moi il doit ça a été bien accueilli mais comme ils vont pas venir le connaître devant les panels puis dire oui ils sont contents qu'ils soient délibérés mais comme le gars il a dit solo il ne pense pas grand chose mais néanmoins on ne doit pas les minimiser au fait ils sont très nuisibles ils sont nuisibles aujourd'hui l'Asie qui a vu on est détesté au Burkina au Mali au Niger il peut dire que c'est une grande partie à cause de solo oui oui Amira même le dit toujours donc donc comme tu le dis c'est maintenant moi je te soutiens je t'encourage et je te dis vraiment félicitations par rapport à tout ce que tu fais donc je veux pas durer longtemps si vous parlez vraiment je te dis je t'encourage au fait en tout cas on serait là pour partager les vidéos on serait là pour t'accompagner même si on peut pas faire même chose comme toi vraiment je te félicite ok j'ai dit merci à tout le monde et j'encourage tout le monde vraiment que à la sang au jour d'aujourd'hui on prie que Dieu le fasse encore longue vie pour terminer son quatrième mandat comme ils le disent c'est le deuxième mandat de la troisième reprise donc nous on est là on est prêts pour lui ok on va écouter shérif 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 bonjour d'abord pour commencer je suis content déjà il y a d'abord un de mes fils qui se trouve déjà dans ton salon ça c'est déjà très bon je suis content qu'est ce que je voulais dire et tout à là il y a timide et non timide qui était si ton panier tout à l'heure d'avis façon il a frappé ce haut dans cette vie donc c'est petit quoi ce sont des trucs comme cela c'est de la manière que c'est quand l'autre aussi était montée la dénonce et babo connaît il parle mal des à la sang ça ça le fait mal donc c'est de la même manière tu vois non c'est c'est je sais pas comment je vais de ça sur les panels on vous vous guettez les figues des commandes à tête des panélistes à l'éminou comme à la présidente a placé là vous devriez essayer d'éviter ce genre de propos envers les leaders parce que quand il est et il soit il est bon à des soros comme cela n'a pas à indexer quelqu'un ici chérif excuse moi il ya vraiment les gens qui ont commencé sa première c'est les gens des soros c'est les gens de babo nous généralement quand on vient répondre on n'a pas des preuves et on déconstruit le mensonge de leurs leaders tombe tu vois plusieurs vidéos qui a insulté le sexe de la moi du président à sa ouatara c'est le temps qu'il est un activiste souris qui insulte à la sang ouatara qui l'aimala satan car la sang ouatara c'est admirable et déjà tous les preuves que j'ai dit donc en matière de ça tu n'as pas de leçons à nous donner ceux qui ont été les premiers à le faire c'est les souris donc si tu vois sur le panel voilà sur ça seulement tu n'as pas de leçons à donner à quelqu'un sur ça il faut aller sur le panel aller les dit d'abord d'arrêter que ce qu'ils ont commencés ils n'ont qu'arrêté donc quand les gens veulent répondre à leurs propos toi tu n'as pas de leçons à donner en matière de ça tout le monde sait que ça a été les premiers initiateurs à insuter les leaders mais babo connaît pas tu peux pas aller écouter ce qu'il dit c'est pourquoi je n'invite pas les gens à aller là bas donc moi je suis pas d'accord pour la violence envers babo connaît et les a dit laissez soit vous n'écoutez pas soit vous écoutez vous apportez un droit de réponse vous n'insultez pas babo pour ne vous insulter son leader voilà babo même l'a dit on t'insulte il insulte voilà moi quand stibico a insulté la maman de la sang ouatara il n'est pas excusé stibico j'ai insulté babo il a arrêté ça l'a fait mal parce que autant lui il sent la douleur et autant lui moi j'ai sens la douleur quand on insulte la maman de watara je voulais que lui aussi il sente la même douleur quand on insulte la maman de babo et ça a été la première fois pourquoi on arrête donc ici là nous sommes dans un endroit de réponse à les gens qui passent le temps à insulter la maman de nos leaders donc je te laisse la parole faut pas indexer quelqu'un ici voilà moi j'ai essayé de recadrer le débat il faut que toi aussi à mon tour je te le dis pareil ok je comprends grand il n'y a pas les brognes même pas donné fait que mener le fall aussi ça je vais dire dans les panels ça dit la politique on doit on doit faire la politique sans injure tu vois non c'est que ça sert à rien de comment n'appeler que ta moule ou pas n'était table non ça ou de politique même comment n'appeler si les pannels comment on appelle des gps même quand moi j'ai bon excuse moi je veux juste dit que banane n'y qu'on les a dit les injures des parents si tu as vu que le mali peut jamais battre la quoi du poids voilà tant qu'ils seront dans les bananes et dans le connerie là c'est qu'elle a dit avant vous n'avez pas compris qu'est-ce que la malle est son prochain c'est des enfants m'ont dit est-ce que tu parles de marier quelqu'un si tu as su de marier quelqu'un toi tu viens d'une mère elle dit que tu as su ta maman ça tu rends compte au fait donc ce qu'ils font ça c'est des maudits il faut pas qu'ils aient regardé moi il n'y a même pas que vous voulez parler même pas vous prenez la main il faut venir sur le sujet la libération des soules et soules et de boblé viens sur le sujet non mais c'est le sujet c'est le sujet libération de si c'est ça le sujet seulement nous comment on appelle quand soules est sorti par moi je vais parler de soules moi de boblé moi je le connais pas je n'ai rien à foutre avec lui moi c'est surtout surtout que moi mon gars parce qu'il fait partie de le parti que moi je soutiens quand surtout sur les sorties il a d'abord tapé un soudou à partir pour remercier Allah on lui a demandé qu'est-ce que tu dis il dit non je remercie Dieu il dit je rends croix à Dieu ou bien je remercie Dieu donc nous on ne peut que remercier Dieu quoi voilà c'est tout ce que moi j'ai perdu sur le sujet ok merci beaucoup mais Dieu passe par quelqu'un pour que quelqu'un agit il n'y a pas de problème il y a c'est bon c'est bon on a compris on a non c'est pas bon aïe tu as dit que toi tu remercies Dieu bon vas-y tu as envie de parler parce que comme on appelle si tu vois il n'a pas c'est quand tu fais quelque chose à quelqu'un et qu'il t'est puni là s'il te laisse après ça là tu peux lui dire merci mais il n'a rien fait on l'a pris on l'a calé là-bas avec ceux qui ont l'a calé on les a laissé depuis 2-3 ans aujourd'hui mais lui il était toujours là donc vraiment voilà pourquoi nous on ne peut pas dire merci chérif tu jures chérif tu peux jurer que sourdoussoul n'a rien fait c'est bon ferme ton micro ok on va partir pour le procès non ferme ton micro tu as déjà parlé non 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 laissez ton dame la main on passe sur ça on passe sur ça on passe sur ça non non d'oubli à d'oubli à d'oubli à on passe sur les tomes dents allons-y allons-y on va passer sur les tomes dents c'est ce qui est bien sûr chérif quand il vient ici là c'est pas du bavardage non 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 tu dis n'a rien fait tu dis n'a rien fait ok sur les 12 accusés 10 étaient présents au procès cet après midi tous sont des proches de l'ancien premier ministre et ancien président de la sommet nationale guillaume soro ceux qui sont passés à la barre disent ne pas comprendre ce qu'il aurait reproché pourtant la justice ivorienne les accuse d'avoir comploté et d'avoir tenté de déstabiliser l'état ivorien en 2019 l'avance 24 premier roman premier roman selon selon ces france 24 je te donne la sauce je t'ai donné la sauce donc ok on continue pour nos correspondants à bidjan en jeu nomenio et sa diamant jour était au tribunal sur les 12 accusés 10 étaient présents au procès cet après midi tous sont des proches de l'ancien premier ministre et ancien président de la sommet nationale guillaume soro ceux qui sont passés à la barre disent ne pas comprendre ce qu'il aurait reproché pourtant la justice ivorienne les accuse d'avoir comploté et d'avoir tenté de déstabiliser l'état ivorien en 2019 la justice les accuse également d'avoir détruit des centaines d'âmes retrouvées au domicile de guillaume soro les accueillis premier point deuxième point avoussa toubamba la mine elle a fait une conférence de presse dans les mêmes accusations elle a confirmé que l'odieux qu'on a joué dans le coup d'état et que ou l'autre est complice de ça encore elle dit c'est authentique mais elle dit que ça s'est fait en 2000 et de garder le silence en 2017 deuxièmement soule tusson pour qu'on puisse payer la maison dont soro guillaume a usurpé à usurpé c'est soule tusson qui crée une société écran pour que on puisse excéder à cet achat mais venu toi t'es écouté aujourd'hui parce qu'il a dit merci à la c'est vrai à la passe par quelqu'un pour régler un problème et toi tu dis que soule tusson n'a rien fait franchement venant d'un shérif excuse moi j'aime pas que les gens nous regardent d'un mauvais oeil je suis étonné pourtant toutes les preuves sont réunies ici et il ya eu un procès où il a été condamné et tout ce qui s'est passé dans la procédure de soule tusson n'a même pas été démenti par l'avocat de guillaume soro on appelle à foussatoubamba l'ami je peux te le jouer ici et quand toi tu viens dit si c'est pas d'elle que soule tusson a fait un soujou même chez itan il ya des diables comme amirables les délais il se fait soujou diable des mots à la des amiral il fait soujou tu comprends parce qu'il a fait un soujou pour dire merci à allah et que tu dis qu'il n'a rien fait franchement je suis choqué alors que tous les preuves sont réunis ici vraiment c'est de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi ce que vous êtes en train de faire vous ne donnez même pas le courage au présent à sam ouattara encore d'user de son pouvoir de pouvoir libérer quelqu'un mais comme tu l'as dit moi je viens de te montrer les preuves de la culpabilité de quoi accuse l'état de corps d'ivoire mais c'est seulement camarades et seulement camarades et des soupes du sol est ce que toi tu peux m'apporter des et le contraire de ce que moi je viens de jouer grand ce qu'on appelle c'est que tu viens de jouer tout à l'heure ça comme un appel ça n'était pas qu'il va diviser comme un appel sur tout ce surtout sur la fois délée en 2009 là où se repartait en côte d'ivoire on les a ramassé ensemble qu'ils veulent faire coup d'état et ils ont laissé tout ce qu'ils ont pris avec lui et c'est comme en appelé lui quelques-uns les je sais pas quelques-uns qui sont restés en prison là bas ben comment ça se fait qu'on prend tout le monde pour un fait et on laisse d'autres et d'autres aussi ils restent en prison mais c'est bonne question bonne question comment on prend d'autres et on libère d'autres la responsabilité elle est personnelle en droit toi et moi shérif toi et moi shérif on peut nous accuser de certains faits est-ce que tu comprends maintenant là il faut d'accord vas-y vas-y j'ai envie de lui répondre là j'ai envie de lui répondre là j'ai envie d'accord déjà si tu souhaites déjà si un mandat d'arrêt avant avant c'est que tu as tiré avant les 19 ans il a été libéré parce que sur l'eau était toujours l hdp tu comprends un peu donc si toi déjà j'ai déjà sali là il ya une inquiète derrière dans ton dos puis tu viens encore t'impliquer dans d'autres choses voilà pourquoi ils l'ont gardé là-bas au piste tout cela était dit mon frère c'est l'homme des maires des sourds c'est lui qui coordonne tous les opérations tous les plus à l'équipe à sa côté militaire ou côté organisation c'est surtout ce qu'elle est le premier donc ça doit pas te supprimer qu'il soit arrêté quoi en fait ça devrait pas t'étonner mon frère il ya hasard qui a fait une motion oui hasard oui hasard et a fait une motion on l'écoute comment il s'appelle c'est assad ou quoi la taf elle motion oui on t'écoute oui 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 voilà moi monsieur vraiment il me fait rire tu me fais rire monsieur n'a jamais vu en justice on s'appelle ça et je n'appelle ça comment des présumés suspects quand on quand on suspecte des personnes un groupe de personnes ont fait des remèdes des enquêtes et puis après on peut prendre les vrais et je suis fait et puis on laisse les vues que des présumés donc c'est comme ça que la justice fonctionne ne faut pas venir de métier un panel était ridicule ici jusqu'à ce point merci monsieur voilà maintenant la première condamnation frais shérif comme j'étais dit là la société écran la société qui a été utilisée pour l'achat de la maison oui oui non mais toi tu es venu c'est toi qui t'a attaqué aux gens j'étais dit il ya dit la première c'est la société d'écran qui a été utilisée parce que tu soules pour faire l'achat là et pour payer la maison dont seront pas là c'est surtout sur qu'à qui est créé cette société ils ont fait faux usage de faux pour aller payer une maison c'est faux babo n'a jamais payé une maison pour donner à quelqu'un et babo peut pas payer une maison de l'état toi aussi nous nos maisons toi et moi nos maisons comment on peut prendre ça pour donner à quelqu'un tu dis quoi mais attends 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 non c'est vraiment faut pas non non Shérif Faut pas, non, Sérif, toi aussi Mais non, je vais me délivrer Moi, 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 je n'ai pas venu me délivrer Astakfroula Calame, bagne Attends, moi, il va causer ce monsieur Il est ma ou gars, Tchao Tu as manque d'information, mais c'est comment ? Parce que les paroles que tu fais avancer, ce sont les paroles des grains Vous n'avez pas de preuve Quand vous vous asseyez dans les grains Vous faites sortie C'est-à-dire, vous faites sortie Des fausses informations Vous n'avez pas de preuve On t'a dit que la justice ne peut pas se lever aujourd'hui Pour aller attraper quelqu'un sans preuve Quand même là, il faut réfléchir Quand on vient vous attraper un groupe Est-ce que je prends un exemple terre-à-terre Quand on vient attraper des gens Quand peut-être la cellule anti-drogue Fait apparition dans un secteur Ou on dit qu'à ce secteur, il y a beaucoup de drogués Qui viennent voir un groupe Et un groupe de génération On prend tout le monde Quand on vous prend là, on va vous voir au bureau Maintenant, on commence à faire des tests On fait des enquêtes Celui qui n'est pas drogué là, on le libère Celui qui est drogué là, on le garde Mais attends même Pour l'achat de la maison là même La preuve même a été démontrée par A plus B Non Ne comptez pas comment Pour vous désinformer Arrêtez ça Arrêtez ça Et cette maison C'est une maison de l'état de Côte d'Ivoire C'est pour tous ceux qui sont premiers ministres en exercice Qui doivent passer là-bas Est-ce que tu comprends ? Donc Babo ne peut pas se permettre Il ne faut pas faire monter les gens Parce que je vais arrêter dans un peu de temps S'il te plaît Je viens Je viens Et donc cette maison là Quand d'autres Ivoiriens se lèvent Pour dire Que cette maison a été payée par Babo Vraiment Ça doit t'amener à comprendre Ça c'est faux Il y a de faux On ne peut pas payer cette maison Elle appartient à l'état Les Côtes d'Ivoire Grand je peux poser une question Vas-y Non 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 Attends à salon là Salon Comment on appelle Les enfants de Babo Laurent Comment on appelle ça ? Qu'est-ce que je vais dire ? La question que je voulais poser On dit la maison a été achetée Je crois qu'un milliard cinq cent millions Ou bien je ne sais pas combien Et la société La maison qui a créé la société C'est Soult-Soul Ça j'ai pas l'impression J'ai compris C'est qu'un million Donc tout ça ça fait partie De sa condamnation Parce que Tidi n'a rien fait Oui Un milliard cinq cent cent Donc tu reconnais que la maison a été achetée Ça ça fait un Et de deux tu dis la maison était à Babo Et de deux tu dis la maison était à Babo Trois Mais la société écran a été créée par Soult-Soul Il est malhonnête Il dit la maison a été achetée par Babo Malgré les preuves Il est malhonnête Oui Et deuxièmement il dit Soult-Soul n'a rien fait Donc maintenant j'ai dit Donc on accuse le président Soro De détournement d'un milliard Un milliard et quelques francs CFA N'est-ce pas ? Pour pouvoir acheter une maison Mais pendant ce temps Comment on appelle ? La Sina Diaby là On a attendu que Lui l'a détourné Presque 100 milliards Ou bien On a attendu Est-ce que tu as eu Voilà Merci beaucoup Est-ce que Est-ce que la justice ivoirienne A fait une conférence Où le procureur Pour dire Monsieur La Sina Diaby Aurait entre guillemets Détourné Une somme de 100 milliards Est-ce que toi Tu as entendu ça ? La part de la bouche du livre Non On l'a On l'a On l'a On l'a C'est pas une preuve C'est parce que C'est victime de la propagande Je t'ai posé une question Quelles sont les sources ? Quelles sont les sources ? C'est pas parce que C'est pas Non 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 Frère chérif Sois raisonnable Est-ce que le procureur La République de Côte d'Ivoire Est sorti Pour dire Que Monsieur La Sina Diaby A détourné Telle somme Est-ce que le procureur est sorti Pour faire ça ? C'est pas parce que Souleva dit ça dans une vidéo Franchement Il y a des gens contents Non mais c'est faux C'est faux C'est faux Il y a beaucoup de Et il y a beaucoup de cadres Qui ont été condamnés Les trucs Ils ont mis ça Sur les informations On a vu tout Les gens qui ont détourné de l'agent Il y a des gens qui se retournent A la Maca et autres C'est faux Frère Faut arrêter de l'agent 2025 là 2025 Vous laissez Soro poser sa candidature ou pas ? 2025 C'est pas nous qui jugeons la candidature de quelqu'un Attends Non Non Asa C'est pas comme ça en fait Asa Excusez-moi 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 Soro Guillaume peut poser sa candidature Tu comprends ? Oui Moi là Toi shérif Et tous ceux qui sont sur le panel Nous ne sommes pas le juge constitutionnel Si le juge constitutionnel Constate Que la candidature de Soro Guillaume Est valide Qui peut valider est valide ? S'il dit le contraire Moi je me plie Moi je ne peux pas venir répondre à cette question Pour dire on doit répondre à la place du juge constitutionnel Et s'il lui répondait Et de deux Il faut que Soro Guillaume soit inscrit sur la liste électorale Pour que sa candidature soit acceptée Est-ce que tu comprends ? Oui Vu la condamnation et tout Donc c'est pas à moi l'addit De décider du sort de Guillaume Soro Sachant bel et bien Qu'il a un dossier au maire de la justice Que c'est la cour constitutionnelle qui valide les candidatures Tu comprends ? Bon d'accord Donc deuxièmement Deuxièmement Restons sur le cadre de la condamnation de Soules Tu as dit ici Que Soules n'a rien fait Je t'ai dit Avec preuve de rapu Et la conférence du presse Tu procureurs Que Soules Tu soules A créé une société écran Ce qui a permis l'achat de la maison de M. Guillaume Kibakori Soro Chose que tu n'as pas apporté de contradiction Même Afusa Toubamba Lamine Qui est l'avocate de Guillaume Soro N'a pas apporté de démentis Deuxièmement Il y a eu un procès Il a été condamné Et tu dis que cette maison vraiment Elle existe Mais c'est Babou qui l'a donné à Soro Comment Babou l'a donné ? Babou est passé par Soules tu soules Créer la société écran C'est la question Donc Babou ne se reconnaît même pas dans cette maison On sait comment la procédure a eu lieu Donc vous voyez Souvent vous dites des choses incohérentes Et maintenant pour comparer l'affaire Soules tu soules à une autre affaire Tu dis ici encore Que M. Diaby Lassina Aurait On dit On dit On dit Qui l'a dit M. Diaby Lassina Qui est du pays Qui nous suit Afri Iñalako Pour le bonheur de tous Ils n'ont qu'à laisser Dans 2025 Même moi chérie Je vais poser ma candidature Comme le président Soro Ils n'ont qu'à nous laisser Nous tous on va venir On va poser notre candidature Attends Candidature là Il va poser ça en dehors de l'accord du voie au bien C'est la question Il peut rentrer en tout moment Mais pourquoi il n'y rentre pas ? Excuse-moi Attends Attends Badra Je vais répondre rapidement Badra Tu apprends la parole Pourquoi il n'y rentre pas ? Pourquoi il n'y rentre pas ? Pour le moment il ne peut pas rentrer Parce qu'il sait pourquoi il n'y rentre pas Ok Maintenant je reviens J'ai les vidéos de ce que je vais te dire tout à l'heure Tu sais que Soro Guillaume Oui Attendez Chico Il va finir avec la petite partie Là vous allez prendre la parole Tu sais que Soro Guillaume l'a dit Lorsqu'il était dans sa maison de Makori Que lui Soro Avant de poser sa candidature Aux élections présidentielles de 2020 Qui veut annoncer sa candidature Sur sa terre natale Tu sais ça ? Est-ce que tu sais ça ? Chérif ? Non D'accord j'ai la vidéo ici Si tu veux je vais jouer Non c'est pas grave Ok Maintenant Comment se fait-il Que le même Guillaume Soro Le même Guillaume Soro S'est contredit Le même Guillaume Soro S'est contredit Il s'est contredit Et il annonce sa candidature où ? Où il se retrouve ? En Italie ou bien c'était en Espagne ? Pourquoi ? Pour pouvoir à ce moment-là Ils n'avaient même pas encore ouvert Le dossier des candidatures Soro Guillaume qui avait fait la promesse D'annoncer sa candidature Si ça était ivoirien Parce que si lui quelque chose doit l'arriver Ses parents doivent le protéger Et Soro Guillaume est allé annoncer sa candidature en Italie Tout ça pour pouvoir se protéger Pour la justice Et ne pas qu'il puisse être arrêté Mais alors pourquoi il n'a pas annoncé cette candidature en Côte d'Ivoire Et c'est en exil D'après lui Qui va annoncer cette candidature ? C'est parce qu'il se reproche quelque chose Et donc La même chose qu'il se reproche C'est ce que nous lui demandons de venir S'il ne pense qu'il n'y a rien Graï Jaira Il y a un commentateur Il dit Le gars n'a jamais fait Un jardin d'enfants Mais effectivement Moi je n'ai jamais dans l'école Non il ne faut pas écouter les commentaires Frère Chérif 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 Il ne faut pas écouter les commentaires Chérif Il faut laisser Ladi Continuer son allocation Chérif Il ne faut pas écouter les commentaires Comment il s'appelle là Et comment il s'appelle déjà Donc Cavale Hé chérif Laisse les commentaires Laisse les commentaires Moi Ladi On m'insulte matin Désir le soir Laisse les commentaires Chérif Moi, là, ce qu'on me dit dans le commentaire, là, si je dois répondre à tout ça, là, franchement, j'essaierai de me concentrer. Quand je commence, les gens vont dire tout dans les commentaires, mais je reste focus et il y a un message à passer et à amener les gens à comprendre. Est-ce que tu comprends ? Donc, je reviens maintenant sur l'histoire de la candidature de Guillaume Soro. Tu sais pourquoi il allait annoncer sa candidature en Italie ? C'est parce qu'il savait qu'il avait déjà fait quelque chose et qu'il comptait encore se couvrir de cette candidature prématurée pour ne pas que le mandat d'arrêt qui devait être mis contre lui soit appliqué. Et c'est sur ça que ses avocats se sont focalisés pour ne pas que le mandat d'arrêt soit mis en exécution. Parce que que dit l'Interpol ? Interpol dit qu'on ne doit pas arrêter des gens dans le cadre politique ou dans une tue d'asile. Donc, Guillaume Soro, qui avait décidé d'annoncer sa candidature en Côte d'Ivoire, soudain, brusquement, sachant bel et bien ce qu'il allait faire dans l'écoute audio, où il dit qu'il va mettre une équipe de communication en place pour discréditer les autorités ivoiriennes, sachant bel et bien que si les autorités ont toutes ces preuves contre lui, ce mandat peut être appliqué par Interpol. Donc, il annonce une candidature prématurée que lui-même s'est contredit. Pourtant, à Macori, il a dit que c'est en Côte d'Ivoire qu'il allait annoncer. Et soudain, brusquement, c'est en Italie qu'il allait annoncer. Donc, si on veut rémunérer les mensonges, les contradictions de Soro, on ne va même pas quitter ici, frère. On ne va pas quitter ici. Donc, tu as reconnu que Souk Tussou n'a rien fait, d'après toi, mais les preuves que je viens de te montrer doivent t'amener à comprendre que si le président Ouattara a décidé de le libérer, même si vous ne lui dites pas merci, il n'y a pas de problème. Nous, on a compris que la politique continue. Maintenant, je dis à Soro pour poser sa candidature, il n'y a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Tu sais ce que Soro a dit récemment ? Je te prends un fait nouveau et puis j'ai terminé sur ça. Lorsqu'il a dit que lui, il ne va plus vivre en exil et qu'il va rentrer dans son pays parce qu'il ne se sent rien et qu'il ne se sent pas concerné d'un truc, le ministre Amandou Bon, porte-parole du gouvernement, a dit « Mais Soro, tu peux rentrer dans ton pays ? » « Si on est interdit de rentrer, tous ceux qui sont rentrés dans leur pays, tel que Charles de Babou, on sait quelles démarches ils ont faits pour rentrer dans leur pays. » Tu sais ce que Soro a dit ? Il dit « C'est aujourd'hui là où j'ai fini de passer cinq ans dehors quand on me dit que je peux rentrer dans mon pays, que c'est trop facile. Mais je vais rentrer autrement si Dieu le veut. » Donc à ton avis, autrement qu'il lui veut rentrer là, c'est comment ? Mais autrement, de la manière dont tu veux l'interpréter, ça peut être l'inverse aussi. Mais quand il dit « autrement », il veut dire non, il va nous bosser pour rentrer. Ah bon ? Oui, Badra. « Grand Lagi » « Oui » « Quand Soro a dit qu'il met fin à son exil, comment on appelle ça ? » « Et puis on l'a vu au Burkina. » « Au Niger, au Burkina, les gens ont dit quoi ? » « Qu'est-ce qui vient pour gâter notre canne ? » « T'es Soro, ils viennent pour gâter notre canne. » « Autant quand il est venu, la canne là, ça s'est bien passé. » « On a tous supporté, comment on appelle, la Côte d'Ivoire. » « Non, attention, 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 attention. » « Les Franklin et Niamsi, ils ont commencé d'abord la désinformation. » « C'est parce qu'on ne les a pas laissés faire. » « Non, Badra a dit qu'il n'y aura pas de canne. » « Soro a dit qu'il n'y aura pas de canne. » « Franklin, Niamsi et autres. » « Ah, voilà. Donc, il ne faut pas venir dire le contraire. » « Soro, les Maïmouna, Kamara et autres. » « Ils avaient déjà commencé à dénigrer la canne. » « Non, non, non. » « Non, oui, oui. Maïmouna, Kamara, j'ai suivi sa vidéo-là. » « Moi, personnellement, ça ne m'a pas cru. » « Elle pourrait dire qu'elle ne peut pas être hypocrite-là. » « Ça, c'est comment on appelle... » « La Côte d'Ivoire, c'est... » « Elle sait comment ouvrir son micro. » « Moi, je n'ai pas bouclé. » « C'est elle-même qui a fait mal, elle va l'ouvrir. » « Bon, il y a Chico qui dit qu'il veut prendre la parole. » « On donne la parole à Chico. » « Oui, c'est vrai, Chico, pardon, il y a Badra, il y a Badra, pardon, Chico, Badra, pardon, Badra. » « Mais Badra, ton réseau n'est pas bon, on ne t'attend pas bien. » « Faut monter, tu as monté, Badra. » « Chico va prendre la parole. » « Badra, tu descends, puis monte, on ne t'attend pas bien. » « Tu dois venir à midi, il y a midi, il y a 30 minutes de plus. » « C'est fini, je vais finir tout à l'heure, c'est fini. » Oui Bon les gars Moi je vais Je vais d'abord Vous savez que Au village Je ne fais pas de vidéo Si elle fait pour aujourd'hui C'était pour répondre à deux sauts Donc on va se donner rendez-vous ce soir Donc Voilà On va se donner rendez-vous le soir Moi je ne vais pas monter Je suis tout seul Non On va se donner rendez-vous le soir On va se donner rendez-vous le soir Je suis au village Je ne fais pas de vidéo au village Oui Oui Non mais Je vous donne rendez-vous tous le soir Donc rendez-vous le soir Tout le monde Tout le monde venait le soir C'est bon les gars Je suis au village Donc je retourne ce soir Merci Non le soir Le soir les gars Le soir Je suis au village Les gars le soir Je suis au village Non Le soir Le soir chérie Il faut venir le soir Je suis au village Non non je suis au village Le soir Le soir Parce qu'il est GPS Ouais d'accord J'ai compris Les gars Je suis au village J'aimerais Paris le soir Et puis on va reprendre tout Hein Oui Rendez-vous à partir de 23h À partir de 23h Tout le monde Rendez-vous à 23h L'eau se dit Tu n'es pas arrivé Attends Regarde Je suis au village Je retourne le soir On va reprendre Je dois manger A la famille Dans le soir Le soir venu Il n'y a pas de problème D'accord Merci Il a dit Hum